Générique ... Bonsoir et bienvenue sur Univers médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Notre dossier aujourd'hui est consacré aux relations entre la ville et l'hôpital, une émission animée par le président Jean-Paul Ortiz. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour débattre d'un sujet chaud, les relations entre la médecine de ville et l'hôpital qui sont les deux piliers de notre système de santé. Tantôt harmonie et entente cordiale, tantôt guerre froide ou déclarée, les rapports entre la médecine de ville et l'hôpital public sont pour le moins complexes. Pourtant, seul le dialogue et la co-construction leur permettront de relever les nombreux défis auxquels ils doivent faire face. Chronicisation des maladies, vieillissement de la population, inégalité sociale et territoriale, demande des patients d'une prise en charge globale et personnalisée. Et aujourd'hui, la loi de santé 2016 a enfermé l'hôpital dans sa tour d'ivoire en créant les GHT, d'où la mère impression qu'à la ville d'être exclue de cette nouvelle organisation. L'hôpital et la ville doivent donc travailler ensemble, se parler, être complémentaires et non adversaires. Pour discuter des évolutions que ces deux secteurs doivent entreprendre, nous accueillons sur le plateau Frédéric Valtoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FHF. Alors, que représente la FHF ? La FHF, c'est la fédération de l'ensemble de l'offre de santé publique, c'est-à-dire les 1100 hôpitaux français depuis la PHP jusqu'aux hôpitaux locaux et aussi les presque près de 3000, 3500 EHPAD, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées, EHPAD publics. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'offre de soins publics regroupés au sein de la FHF. Oui, publics. Très bien. À vos côtés, Philippe Chazel. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Chazel, vous êtes président de l'URPSML Hauts-de-France et vous avez connu dans votre région des Hauts-de-France des expériences de consultations avancées. Alors, on va y revenir tout à l'heure de façon plus approfondie. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques mots, on s'est retrouvé avec l'année dernière, donc sur la même année, à Louvoile, donc commune proche de Maubeuge, une volonté de mettre en place une consultation avancée de médecine générale pour soins non programmés, sans la moindre concertation autour et dans une zone qui ne le nécessitait pas franchement. Et on a eu encore beaucoup plus surprenant la mise en place par l'hôpital de Roubaix d'une consultation de spécialité déportée à Ouskal. Ouskal, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la région, c'est la zone la plus bourgeoise de la métropole lilloise où il y a les flopés de médecins partout et on s'est retrouvé avec des consultations donc déportées, et en particulier de chirurgie esthétique. Nous reviendrons un petit peu sur ces expériences qui, là, ne sont pas très concluantes, mais enfin, il y en a d'autres qui le sont un petit peu plus. Alors, ne l'oubliez pas, nous sommes en direct et nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous poserez grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et maintenant, place à l'actualité. Et tout d'abord, les élections au sein de la CSMF. En fait, ça a été un plébisciste pour vous, Jean-Paul. – Le résultat est là. L'ensemble des mandants au sein de la CSMF, puisqu'on a une élection un peu compliquée en interne, m'a confié de nouveau la présidence de notre Confédération pour quatre ans après une première mandature. Et j'avais placé cette élection dans un contexte programmatique avec, effectivement, des perspectives que j'ai souhaité donner à l'avenir de la matière libérale, avec une vision où nous savons que nous devons évoluer, nous savons que nous devons progressivement, autour de grands thèmes, tels que le regroupement, les nouvelles technologies, etc., évoluer dans nos organisations. Mais aussi, il va falloir amener cette mutation et sauvegarder les cabinets médicaux existants qui rendent de grands services à la population. Donc, il n'y a pas de modèle unique, mais cette mutation-là, la médecine libérale est prête à la faire. – Autre sujet dans l'actualité, le dégré infirmier en pratique avancée. Alors là, le médecin doit rester, vous y tenez, Jean-Paul, le chef d'orchestre. – La mise en place de pratiques avancées pour les infirmières doit être construite dans le cadre d'un protocole qui détermine la place et les actions de chacun, gage de qualité et de pertinence et parcours. Le médecin doit rester le chef d'orchestre de la prise en charge du patient, du diagnostic, de la mise en place d'une thérapeutique. Il est important de renforcer son environnement professionnel, quelle que soit sa spécialité. La CSMF appelle également à avoir une réflexion sur le modèle économique, y compris en médecine de ville, afin d'éviter un développement d'IPA uniquement à l'hôpital, ce qui permettrait à ce dernier de contourner les organisations de médecine libérale mises en place sur le terrain. – Très bien, autre sujet dans l'actualité. Vendredi dernier, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, présentait son plan prévention. Alors, votre réaction ? Des progrès, mais peut mieux faire, Jean-Paul ? – La CSMF salue les efforts contenus dans le plan de prévention présenté par Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Quelques mesures emblématiques, l'extension de 0 à 18 ans des examens de santé de l'enfant, pris en charge à 100%, qui sont aujourd'hui prévus de 0 à 6 ans, le remboursement progressif des traitements anti-tabac, comme n'importe quel médicament, la mise en place d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus, ainsi que les mesures visant à lutter contre l'obésité. Ce plan manque cependant d'ambition, en particulier sur la période des 26-65 ans. La CSMF regrette l'absence d'un véritable plan de prévention personnalisé pour chaque Français à travers la mise en place de consultations longues de prévention à des âges clés de la vie. Voilà pour l'actualité. Place au dossier du mois. À présent, les relations vies l'hôpital. Optimiser les relations vies l'hôpital devient indispensable devant l'évolution du tableau de la santé en France, n'est-ce pas Jean-Paul ? Tout à fait. Chronicisation des maladies, vieillissement de la population, inégalité sociale et territoriale, demande des patients d'une prise en charge globale et personnalisée. La coopération vies l'hôpital fait partie intégrante de la transformation de la médecine en France dont les GHT ont déjà amorcé l'évolution. La difficulté tient, entre autres, dans la diversité des situations d'offres de soins des territoires. C'est donc une nécessité pour les hôpitaux. Qu'en pensez-vous, M. Veltoun ? Oui, c'est une nécessité. D'abord, ces GHT, il ne faut pas… On en parlera peut-être, mais il faut les prendre comme un temps 1 de coopérations nouvelles qui doivent émerger, dont la priorité, ça doit être effectivement la lecture par territoire de l'organisation de l'offre de soins à partir des besoins de santé d'une population sur un bassin donné. Et donc, effectivement, on est dans une période où l'hôpital doit s'ouvrir à des coopérations avec d'autres établissements publics, ce qui n'était pas non plus dans les gènes de l'hôpital. Et puis demain, mais il y a beaucoup de territoires où ça se fait déjà, avec la médecine de ville, avec la médecine commerciale, privée, et les établissements cliniques, enfin les cliniques, avec tous les professionnels de santé. Donc, en tout cas, c'est un discours d'ouverture que nous prenons et qui vise à, vraiment, en fonction des besoins d'un territoire, d'une population, des spécificités, des besoins de santé d'une population sur un territoire donné, espérer pouvoir faire travailler ensemble des professionnels, quel que soit leur statut, pour construire ces parcours de soins et organiser une prise en charge qui ne sera peut-être pas la même d'une région à l'autre, au sein même d'une région, d'ailleurs, d'un territoire à l'autre, mais qui doit permettre à ce que tous, on ramasse nos forces au bénéfice du patient. – J'entends Frédéric Valtoux, alors d'abord, le terme de médecine commerciale me irrisse un petit peu, mais j'y reviendrai éventuellement. – D'établissements commerciaux, je parlais. – Vous parlez des GHT, j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont des GHP, c'est-à-dire des groupements d'hôpitaux publics. On ne peut pas imaginer de structurer l'offre de soins dans un territoire en le centrant sur l'hôpital public, alors que l'hospitalisation privée et la médecine de ville, à part des exemples, et on va y revenir, parce que tout ne marche pas forcément mal partout, on voit bien qu'on ne peut pas structurer l'offre de soins uniquement autour de l'hôpital public. – Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire ces groupements hospitaliers et territoires, c'est un temps intermédiaire. – Pour vous, c'est une première étape ? – C'est une première étape. – C'est quoi la deuxième étape ? – La deuxième étape, c'est l'ouverture vers l'ensemble des professionnels et effectivement à la fois la médecine de ville mais aussi les établissements privés. – Alors, c'est l'ouverture ou c'est la co-construction ? – Non, c'est les deux. C'est l'ouverture pour co-construire un projet de santé, partagé, construit ensemble, penser ensemble et qui implique l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas un projet médical penser dans un coin, poser sur une table en disant c'est ça ou rien. Ça, personne n'a ça en tête. C'est simplement… Mais il est normal que les établissements publics, les groupements hospitaliers et territoires ont 18 mois. Il est normal que les établissements publics pensent aussi leur avenir ensemble ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. – On ne peut que s'en féliciter. On aura une offre de soins plus cohérente à l'échelon d'un territoire en ce qui concerne l'hôpital public. – Que déjà l'hôpital public fasse le travail à la rigueur que les établissements privés ont fait il y a quelques années. Les groupes privés ont déjà bâti des stratégies de groupe qui sont évidemment liées à leur spécificité et aux intérêts qui se laissent leur. Mais que le public soit dans cette même logique sur un territoire de dire partant d'un hôpital local jusqu'au CHU, partant du dialogue entre le CHU et des centres hospitaliers d'importance moyenne. Comment on construit des coopérations ? Comment on partage les forces médicales ? Comment on construit un parcours de prise en charge que ça se réfléchisse déjà entre publics avant de pouvoir ensuite dans un deuxième temps partager avec l'ensemble des professionnels ? Je pense que c'est un temps à un et il ne faut pas le prendre comme un temps définitif. – Quelle place, Philippe Chazel, vous voyez pour la médecine de ville dans cette construction territoriale ? – On aurait aimé, M. Valtou, que les établissements privés soient aussi associés parce que dans le cadre de la prise en charge d'un territoire, il faut prendre en charge toutes les ressources du territoire. Et si on veut prendre en charge globalement et en utilisant au mieux toutes les possibilités et toutes les ressources dont on dispose, je pense qu'on ne peut pas faire d'un côté l'hôpital public et de l'autre côté l'établissement privé. – Oui, je vous comprends. – Il n'y a pas des patients du privé, des patients du public. Il y a des patients qui ont besoin d'être soignés correctement. – Je vous comprends, mais accepter l'idée que le public doit aussi se réunir pour imaginer des coopérations qui d'abord intéressent la sphère publique. Quand le groupe, à l'époque générale… – Vous aviez un temps de docteur finalement, monsieur… – Non, mais quand le groupe, à l'époque générale de santé, a bâti sa stratégie de territoire, il ne l'a pas fait, ni en allant voir la médecine libérale, ni en allant voir les hôpitaux du coin pour leur dire partageons ensemble les préoccupations qui sont les nôtres dans les réorganisations qu'on va opérer. Ils se sont, à partir de leurs préoccupations, de leurs stratégies, de leur volonté de se développer vers telle ou telle spécialité, leurs points forts, etc., ils ont bâti une stratégie et puis ensuite, je veux dire, elle est… et on espère qu'elle sera partagée dans les territoires… Bon, donc là, on est sur un temps qui ne sera pas… qui est un temps intermédiaire et qui ensuite, à vocation… En tout cas, nous, c'est le discours qu'on a toujours plaidé auprès des adhérents de la Fédération qui doit s'ouvrir ensuite, mais pas s'ouvrir pour imposer un projet médical, s'ouvrir pour bâtir ensemble un deuxième temps de structuration de l'offre de soins, mais cette fois-ci, une fois que le public aura déjà un peu posé sa propre stratégie, sa propre organisation et ses propres coopérations. – Attendons ce temps à venir, alors, ces ouvertures. Sophie ? – Oui, alors, la FHF s'intéressait de près à ce sujet et a missionné une expertise pour renforcer les liens entre ville et hôpital et déployer des projets médicaux. C'est donc ce fameux rapport Jardry, du docteur Jardry, c'est son nom, qui est un médecin généraliste libéral à la retraite et qui est administrateur à la FHF. Il a remis différentes pistes et préconisations. Alors, là, pour en discuter avec vous, on va aborder quelques-unes de ces propositions qui nous paraissent emblématiques. Et tout d'abord, la lettre de liaison médicale. – Cette lettre de liaison médicale, je serais tenté de dire, on croit rêver, puisqu'il a fallu l'inscrire dans la loi de réforme du système de santé de Marisol Touraine, vous savez qu'on parle beaucoup de pertinence des soins. On sait bien qu'un des éléments de la pertinence serait déjà d'éviter la redondance. Est-ce qu'on n'a pas, par ce biais de lettre de liaison médicale et peut-être, au-delà, de transmission des éléments et des examens complémentaires faits pendant les séjours hospitaliers à l'hôpital public ? Est-ce qu'on n'aurait pas là un moyen d'améliorer les relations avec la ville, Frédéric Valtoux ? Comment voyez-vous l'avenir ? Je suis d'accord avec vous, c'est un peu, ça peut paraître un peu désuet qu'en 2016, on soit obligé de mettre dans une loi française l'obligation d'une lettre de liaison entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Ça renvoie à l'échec du dossier médical, du dossier médical personnalisé, enfin des patients. Ça renvoie effectivement aux difficultés de la transmission d'informations entre des médecines, on va dire, pour la faire courte, aux statuts différents. La proposition qui est dans le rapport Jardry, c'est de rendre obligatoire l'échange d'informations. On n'a pas parlé ni de lettres, papiers, ni de données dématérialisées, mais en tout cas de rendre obligatoire la transmission d'informations, d'ailleurs, à la fois du patient vers son médecin traitant lorsqu'il sort de l'hôpital, mais aussi, dans l'autre sens, du médecin traitant vers l'hôpital lorsque le patient est admis dans l'établissement. Donc, c'est vrai que, et c'est une proposition qui effectivement renvoie à des expérimentations qui sont déjà nombreuses sur le terrain, et d'ailleurs, le rapport Jardry a ça d'intéressant au-delà des propositions qui sont faites, c'est qu'il met en avant un certain nombre de bonnes pratiques qu'on est allé repérer sur le terrain. Il y a énormément d'exemples dans ce rapport. – Il y a l'exemple de la région Rhône-Alpes – Il y a l'exemple de la région Rhône-Alpes, il y a l'exemple de la plateforme de Créteil autour du CHIC de Créteil qui marche bien aussi, où les médecins de ville, grâce auxquels les médecins de ville et les médecins hospitaliers ont des contacts directs et des échanges réguliers. Donc, voilà, c'est la proposition d'un caractère obligatoire pour mettre le doigt sur, effectivement, aujourd'hui, on le sait, des échanges d'informations qui peuvent paraître simples et de bon sens à les décrire comme ça, mais qui, on le sait, dans la pratique, sont loin d'être le quotidien des échanges entre les uns et les autres. – Philippe Chazel, en hospitalisation privée, ça se passe comment, cette transmission d'hospitalisation entre l'établissement et la médecine de ville ? – Oui, je pense que ça fait fort longtemps que ça se passe quand même bien. Un patient qui sort d'hospitalisation privée sort en général avec une lettre de sortie ou avec des consignes parce que le médecin général est ce qui a adressé son patient à son correspondant en hospitalisation privée. – S'il faut retrouver un patient qui sort sans rien, ça ne va pas bien se passer. – Bien sûr. – Il y aura un retour immédiat. – Il y a aussi beaucoup d'établissements publics qui aujourd'hui le pratiquent. – C'est tout à fait vrai, il y a eu une amélioration récente. – Mais on sait qu'il y a encore des progrès et on sait aussi que l'outil numérique demain doit permettre de fluidifier beaucoup mieux la transmission d'informations et le passage d'informations entre les uns et les autres. – Deuxième proposition que vous faites concernant les urgences. On parle beaucoup des urgences. – Vaste sujet. – Vaste sujet. On dit toujours que les urgences sont surchargées. Et vous proposez dans le rapport Jardry de créer au sein des urgences un espace qui serait dédié aux médecins libéraux pour prendre en charge et vous précisez éventuellement tiers payants. Vous savez que les médecins libéraux sont moyennement gourmands du tiers payant, je ne vous le fais pas dire. bref, pour faire une prise en charge de ces soins non programmés qui ne relèveraient pas vraiment des urgences hospitalières. Comment vous voyez cette articulation dans les services d'urgence ? Parce que vous tirez une balle dans le pied avec cette proposition au niveau financier. – Non, mais je crois que les hospitaliers ne sont pas gourmands de voir des services d'urgence dont la fréquentation augmente année après année. – Ce n'est pas ce que dit mon confrère le docteur Peloux. – Oui, mais on n'a pas la même vision de ce que doit être l'hôpital. On n'a jamais dit que l'hôpital devait être l'alpha et l'oméga du système de santé. Et on a toujours souhaité au contraire une médecine de premier recours forte et une médecine de ville forte qui permettent à l'hôpital de se concentrer sur les tâches qui sont les siennes à la place qui est la sienne et en coopération avec le reste des acteurs de santé. Voir ces services d'urgence gonflés à l'infini, voir ces patients attendre à l'infini, voir ça ne satisfait personne. – Ça nous rapporte ? – Ça nous rapporte, mais je veux dire, c'est pas… les hospitaliers ne se mettent pas à l'entrée des hôpitaux pour dire aux patients venez chez nous, venez vous faire soigner chez nous et ne cherchent pas le patient comme on chercherait le client. Donc ça, de manière claire, simplement, effectivement, il y a un système qui dote les passages aux urgences, mais pour autant, on préférait avoir moins de pression par les urgences, d'abord parce que c'est aussi l'image de l'hôpital, c'est ces gens qui attendent, parfois sur des brancards, parfois dans des conditions en moment, en pic d'épidémiologie qui sont précaires, parfois, dans certains établissements, il faut le dire. Donc c'est satisfaisant pour personne. et de voir gonfler comme ça cette montée en puissance des urgences, ça n'est pas souhaitable. Donc non, simplement, voilà, les malades… – Qui assumerait ces gardes à l'intérieur de l'hôpital ? – Après, c'est à la… On l'a testé dans notre ville, dans ma ville à Fontainebleau, on a des libéraux qui sont dans des locaux hospitaliers, qui interviennent sur… qui participent à la permanence des soins sur des plages horaires élargies, je pense notamment au samedi après-midi, assez tard dans l'après-midi, je pense notamment au début de soirée, etc. Ils se sont engagés à faire que du secteur 1 et, je veux dire, ils payent leur loyer, un loyer à l'hôpital, ils ont leur activité de manière normale et ils travaillent avec l'hôpital et aujourd'hui, ils sont repérés dans leur activité et ils accueillent du programme, ils ont des consultations programmées, mais ils accueillent aussi, ils ont des plages de consultations non programmées. Donc ça peut se faire. Est-ce que c'est dans les locaux des urgences, est-ce que c'est en proximité des urgences, après c'est la configuration de chaque établissement qui peut le permettre, mais en tout cas, nous on est très ouverts à créer ce type de partenariat très concret qui permettent de donner toute leur place aussi à des médecins libéraux qui viendraient. – Mais il y a un certain nombre d'hôpitaux en France qui fonctionnent sur cette modalité-là. Voilà un premier exemple de collaboration comme quoi il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins. Alors venons justement aux consultations avancées. Quelques hôpitaux, on va en parler avec le docteur Philippe Chazel qui va nous expliquer ce qui se passe dans le nord de la France, ont créé des consultations avancées à l'extérieur des murs de l'hôpital sous le prétexte que l'hôpital s'ouvre sur la ville. Alors racontez-nous un peu Philippe Chazel comment ça se passe et pourquoi les hôpitaux publics sont sortis de leur mur finalement. – Alors sur l'affaire Maubeuge-Loup-Voile, la motivation, on ne l'a jamais su vraiment puisque ça s'est fait sans aucune concertation. – Motivation politique, on peut le dire. On est entre nous. – A priori, oui. Il semblait que ce soit, c'était une commande politique avant les élections mais c'est quand même pas comme ça que ça doit se passer. – Oui. – Bon, la levée de boucliers que ça a entraîné auprès de tous les médecins du coin qui assuraient parfaitement le suivi des patients a permis que ça s'arrête et ça a permis en même temps justement aux gros cabinets de pôles de santé pluridisciplinaires de mettre en place justement des consultations de nos programmés puisque c'était la Libye qui avait été prise par les politiques sur ce sujet. Donc, alors bon, ce problème a été réglé. Pour l'instant, en médecine générale, dans la région, je n'ai pas vu d'autres exemples choquants. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu d'autres tout simplement. Alors, beaucoup plus choquant encore, c'est l'hôpital de Roubaix qui décide tout d'un coup de mettre à Oascal. Donc Oascal, c'est le centre de la région qu'on appelle BMW. Bourdieu, Bourdieu, Marc Oascal, et BMW, vous imaginez pourquoi. Donc, c'est au centre de l'île Roubaix et Tourcois, en plein milieu. C'est la zone… – Il n'y a pas de déficit d'offre de soins. – Il n'y a pas du tout de déficit d'offre de soins. Et alors que nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il y ait des consultations déportées hospitalières dans les zones où on a besoin de médecins, on se retrouve avec une consultation déportée qui innovait quand même dans notre région et qui va dans cette zone la plus dotée. Et pour des… Alors, on a un aspect politique aussi puisqu'on a le maire de Oascal qui dit, moi, je n'ai pas de spécialiste, j'ai que quatre spécialistes dans ma commune. Mais savoir que sa commune, elle fait une petite surface au milieu d'un groupe et qui a 350 spécialistes installés dans un rayon de 3 kilomètres. Et donc, on se retrouve avec des consultations qui ne riment pas forcément à grand-chose puisque la consultation de chirurgie esthétique ne paraît pas quand même une urgence dans une zone sous-dotée. On a des consultations de néphrologie alors qu'on a tout autour… C'est au niveau territorial, c'est servi totalement par les établissements publics et privés. On a l'urologique, parfait, aucun déficit dans cet endroit. Et puis, on se retrouve aussi avec une consultation de diabétologie alors qu'on a une maison de diabète régionale qui se retrouve à 1 km de là. – Tout ça semble manquer de logique, Frédéric Veltouc. Qu'est-ce que vous pensez de ces expériences malheureuses ? Parce que, bien entendu, vous vous doutez que ça fait le buzz. Ça fait le buzz dans les réseaux sociaux et ça fait le buzz dans notre milieu. Et on est un peu attentif à ce qui se passe dans ces cas-là. – Ce n'est pas une manière de me dénouaner mais réellement, je ne connais pas les préoccupations de ce cas particulier puisque là, on parle quand même d'un cas particulier puisque vous-même vous dites que dans la région… – Ça fait deux, dans la région de France. – On était quand même remonté à l'invasionnel, il y a eu un article dans le quotidien du Vélan. – Oui, j'ai bien vu la médiatisation mais je ne sais pas ce qui a été à l'origine des décisions qui ont amené à ces consultations avancées. Sur le principe des consultations avancées plus généralement. Nous, on le plaide déjà depuis des années mais à certaines conditions, bien sûr. Et notamment dans les secteurs, dans les territoires qui sont sous-dotés et ça fait longtemps que nous… – Une expérience positive, Frédéric Valdoux, à Grigny où il y a des consultations avancées en médecine générale et en médecine spécialisée où effectivement, il y avait un gros déficit d'offres. – Alors, il y a en territoire urbain, il y a des expériences aussi en territoire, en milieu rural. Je veux citer par exemple le retour de consultations médicales à Belle-Île-en-Mer qui n'y en avait plus et c'est l'hôpital de Vannes qui a dépêché des médecins et qui, sans être financés parce que les expériences dont on parle, elles sont mal financées. Donc, ce que nous, on plaidait auprès des pouvoirs plus, et que ce qu'on continue à plaider, c'est que lorsqu'il y a une situation de carence, on puisse encourager des praticiens hospitaliers à aller faire des consultations avancées mais que si on puisse le valoriser financièrement ou le rémunérer ou le faciliter statutairement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en l'occurrence, pour reprendre l'exemple de Vannes et de Belle-Île-en-Mer, c'est le constat d'une carence complète puisque le dernier généraliste avait fermé son cabinet, en tout cas l'hiver, parce que l'été, il y a beaucoup plus de monde et il y a des intérimaires qui viennent pour quelques mois. Mais l'hiver, il y a quand même 5 000 habitants, plus personne et puis finalement, ça a recréé une offre médicale et des médecins libéraux sont venus se réinstaller et les praticiens hospitaliers se sont retirés. Il y a encore des consultations d'urologie faites par le spécialiste de l'hôpital de Vannes. Mais voilà, en tout cas, c'est un autre exemple de bonne coopération où sur un temps donné, parce qu'il y avait un constat de carence, les hospitaliers sont venus en soutien d'un territoire. Et je pense que c'est, en tout cas, nous sommes dans cette approche-là. Alors, ce n'est pas effectivement d'aller titiller l'offre libérale lorsqu'elle existe pour s'installer sous son nez, mais c'est plutôt là où il y a constat de carence qu'on puisse s'appuyer, autoriser, voire encourager les hospitaliers à prendre, à prendre, à développer ces consultations. – Il y a de bons exemples. Alors, justement, pour illustrer ce que peut être aussi une expérience positive et une bonne complémentarité entre la ville et l'hôpital, je vous propose un reportage dans un plateau technique de radiologie en banlieue parisienne où s'exprime fort bien la mutualisation des moyens et des compétences. C'est un reportage de Diane Caciela. Ce n'est plus qu'une question de semaine. Les radiologues du Centre d'imagerie médicale privée de Montévérin continueront à travailler sur ce scanner, mais le partageront aussi avec ceux du Grand Hôpital de l'Est francilien. C'est la première coopération ville-hôpital de cette ampleur en France. Dès que les modalités de cette plateforme d'imagerie mutualisée seront signées, les radiologues hospitaliers viendront travailler dans le privé quelques jours par semaine et vice-versa. – Ce sont des équipements lourds qui sont encore aujourd'hui soumis à autorisation. Ils ne sont pas en grand nombre sur le territoire français. Il y a un déficit de toutes ces machines scanners IRM en France et le fait de les mutualiser permet de mieux répartir, de mieux partager le temps machine entre les différents intervenants. – Rien, pas de problème ? – Très bien, merci. – Scanners IRM mammographie, plus d'achats en double mais plus d'échanges humains. Cette optimisation financière n'est pas nouvelle dans le domaine de la radiologie car les investissements sont lourds mais cette fois, le partage est plus ambitieux. – Il y a aussi une pénurie de radiologues qui frappe autant le privé que le public et de s'associer avec nos confrères du public va nous permettre de voir reposer les contraintes de permanence de soins sur un plus grand nombre ce qui est déjà un énorme progrès. Deuxièmement, il y a des compétences qui ne sont pas les mêmes à l'hôpital et dans le privé. Par exemple, en mammographie, c'est le privé qui est leader et qui a une excellence. Inversement, il y a de l'interventionnel, il y a aussi du vasculaire que l'hôpital fait et que nous ne faisons pas et de se mutualiser fera que l'on pourra avoir de nouvelles machines à faire fonctionner ensemble et ça diminuera les délais pour le patient. Plus il y aura de machines à disposition des deux parties, plus il sera possible de les spécialiser. Une des IRM pourra par exemple être dédiée au cancer du sein. Côté hospitalier, Pascal Berrou, radiologue responsable des trois services d'imagerie du Grand Hôpital de l'Est francilien, se félicite des conséquences sur ses équipes. Et l'autre chose, c'est de pouvoir développer des spécialisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des radiologues qui sont très généralistes, mais les demandeurs, que ce soit les cancérologues, les chirurgiens thoraciques, demandent d'avoir des médecins qui ont une compétence particulière dans ce domaine. Pour un praticien hospitalier, c'est simplement d'éviter qu'il aille, qu'il démissionne de l'hôpital pour aller travailler dans le cabinet libéral et qu'on le perde complètement. Donc l'idée, c'est qu'en ayant travaillé dans le cabinet libéral, il puisse avoir une plus grande souplesse d'organisation, avoir plus de liberté, avoir des équipements qu'on n'a pas forcément. et puis d'avoir une augmentation de ses rémunérations et qui nous permet de le fidéliser pour la pratique hospitalière. On aura des machines qu'on pourra mieux gérer puisqu'on aura un parc. Quand vous avez trois ou quatre types d'IRM différentes, vous pouvez spécialiser tel et tel IRM plutôt dans tel ou tel domaine. exemple le cancer du sein ou des éléments comme ça qui nécessitent des spécificités particulières. Une fois la blouse enlevée, les deux instigateurs du projet se retrouvent. Alors vous voulez qu'on fasse le point un petit peu sur l'état d'avancement du projet médical ? Voilà, mutualisé. Ils ont imaginé cette organisation novatrice ensemble, un cas d'école de coopération ville-hôpital qui pourrait en inspirer d'autres. Alors voilà, on va justement parler de l'exercice mixte entre ville et hôpital. qu'on a vu un petit peu dans le reportage déjà, Jean-Paul. Dans le passé, de nombreux médecins libéraux avaient une partie de leur activité médicale à l'intérieur des murs de l'hôpital avec des temps partiels, ce qu'on appelait avant les temps partiels. Il y en a de moins en moins pour des raisons diverses et variées, souvent plus idéologiques que réelles. Il y a encore quelques vacataires mais qui sont très très peu payés pour le temps de travail hospitalier comment vous voyez cette relation ? Parce que souvent on l'a vu dans ce reportage, les médecins entre eux ils discutent qu'ils exercent en établissement de soins privés en ville ou à l'hôpital. – Ça peut paraître paradoxal de dire que finalement la voie de l'avenir c'est peut-être le retour au passé mais en l'occurrence sur ce sujet il y a sans doute à s'inspirer du passé parce que réellement on voit bien que l'avenir de demain c'est d'aller vers effectivement la possibilité pour les libéraux d'intervenir beaucoup plus à l'hôpital et à l'hôpital de aussi accueillir des praticiens qui ne soient pas qui soient privés enfin médecins privés dans leurs locaux on voit bien que les jeunes générations le souhaitent enfin vous savez mieux que moi et vous en parlez souvent le médecin de main ce n'est pas le médecin traditionnel et le médecin de main qui aujourd'hui termine ses études de médecine il n'a pas envie ou rarement envie d'ouvrir de main de sa plaque et d'ouvrir son cabinet seul ou même à deux et donc c'est dans la diversité aussi de la pratique qu'on pourra redonner de l'intérêt et évidemment pour le médecin de ville mais aussi pour l'attractivité d'une pratique à l'hôpital et ça c'est dans ces statuts mixtes je crois la voie de l'avenir nous sommes en plein dans l'actualité puisqu'aujourd'hui 13 personnalités du monde de la santé dont Claude Évin dont moi-même d'ailleurs nous avons signé une tribune appelant à une réflexion allant vers un statut unique du médecin parce que nous sommes d'abord médecins avant toute chose qu'est-ce que vous en pensez Philippe Chazel de ces idées d'avoir un temps partagé des exercices mixtes est-ce que vous pensez que ça serait réalisable c'est une voie d'avenir ou au contraire comme le disait Frédéric Valtoux finalement on revient sur le passé et c'est une vieille idée qui refait surface comment vous voyez l'avenir de l'exercice je pense que ça plairait à beaucoup de médecins parce que nous sommes tous passés par l'hôpital nous avons tous ou une majorité d'entre nous travaillait à temps partiel à un moment ou à un autre à l'hôpital vous avez regretté de quitter l'hôpital public ? au moment où je l'ai quitté pas vraiment mais il y avait des choses qui me plaisaient effectivement et vous y reviendriez avec plaisir ? je reviendrai volontiers si les conditions de travail étaient satisfaisantes c'est-à-dire je pense que si le libéral revient à l'hôpital il faut qu'il ait un statut qui soit le même que l'hospitalier si c'est pour avoir un statut de vacataire et de supplétif je pense qu'on n'attirera pas grand monde bien sûr ce qui veut dire que vous souhaiteriez avoir une considération et une place qui soit équivalente oui tout à fait et l'avenir pourrait se construire de cette façon-là avec les jeunes générations moi je le crois profondément je pense que pour les jeunes générations ce serait quelque chose de très positif parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont tentés d'aller dans l'activité privée mais qui renaclent à laisser tomber leurs pieds à l'hôpital et de pouvoir concilier d'eux je crois que ça permettrait à tout le système de fonctionner beaucoup mieux justement à l'inverse est-ce que vous dans votre établissement privé ou dans votre cabinet libéral vous seriez prêt à accueillir un médecin hospitalier qui viendrait une partie de son activité exercer avec vous ? Ah bien volontiers de toute façon personnellement je n'aime pas parler de mon cas je suis débordé donc moi je suis prêt à accueillir quelqu'un à temps partiel dans mon cabinet pour travailler avec moi aucun doute construisons-le ensemble non mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de il y a un consensus sur ce sujet très clairement oui bien sûr autre sujet oui autre proposition toujours du rapport Jardry c'est partager le patrimoine immobilier des hôpitaux dans certains espaces maintenant avec le raccourcissement de l'hospitalisation certains espaces se libèrent vous avez de la place bonne ou mauvaise idée oui oui mais c'est un peu la même proposition que d'ouvrir en proximité les services d'urgence ou dans les services d'urgence des locaux pour permettre à une activité libérale de s'installer pour travailler en coopération avec les urgentistes mais on est dans la même idée c'est-à-dire ouvrir l'hôpital à des pratiques qui ne sont pas forcément hospitalières et donc ouvrir le foncier de l'hôpital parce que effectivement parfois pas toujours mais les locaux historiques des hôpitaux c'est du foncier qui a été remodelé qui laisse aujourd'hui souvent des espaces et sur ces espaces accueillir des maisons de santé libérales ça serait une idée donc on est toujours dans la même philosophie de l'ouverture aujourd'hui de l'hôpital pour permettre des coopérations demain alors alors on va passer aux questions j'espère qu'il y en a beaucoup qui nous attendent alors une question d'un de nos téléspectateurs coopération public-privé question pour Ocatrice c'est pour vous monsieur Frédéric Valtoux oui est-ce déshabillé l'un le privé pour l'autre le public en prenant l'exemple de certaines régions où des autorisations de matériel lourd ont été transférées d'un secteur vers l'autre je me demande si c'est pas un bergeracois qui a dû envoyer cette question parce qu'on sait qu'il y a quelques problèmes dans cette région qu'en pensez-vous Frédéric Valtoux bon c'est c'est toujours la même chose enfin on trouvera autant d'exemples qui peuvent donner l'impression que tel ou tel secteur est pénalisé que d'exemples qui montrent le contraire donc je pense qu'aujourd'hui l'intelligence collective et le 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 commune de l'ensemble des praticiens quel que soit leur statut il y a une compréhension que les enjeux d'avenir doivent se penser ensemble après les régimes d'autorisation sur telle ou telle activité je connais pas les voilà je sais pas quel dossier précisément il est fait allusion c'est cousu du fil blanc bon peut-être on va pas faire du cas particulier de Bergerac un exemple national mais quand même je connais aussi des coopérations où le privé n'a pas eu à se plaindre des conditions de la coopération bon voilà donc d'accord on tape en touche proposition de rapprochement ville-hôpital participation des médecins libéraux aux réunions type CME des établissements publics qu'en pensez-vous Frédéric Valtou écoutez si on leur proposait ce qui viendrait franchement les CME c'est fait pour régler des problèmes internes dans la gestion des services de l'hôpital souvent c'est souvent le cas c'est vrai j'ai à l'inverse j'ai des exemples précis en tête d'hôpitaux qui ont essayé d'inviter la médecine libérale à des réunions pour discuter je veux dire projet de territoire coopération future échange de données système d'information etc etc et ce n'est pas jeter la pierre aux médecins libéraux qui sont débordés dans leur cabinet mais il n'y avait pas full dans la salle et voilà donc bon c'est pas grave il faut persévérer il faut insister mais je ne suis pas sûr que c'est en invitant les médecins libéraux à venir participer aux réunions de CME qu'on leur donnerait le plus envie de développer des coopérations futures ça est possible oui Philippe Chazel donc M. Valtou je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous effectivement CME n'est peut-être pas l'endroit le mieux adapté mais il y a quand même beaucoup de comités ville-hôpital qui sont mis en place par divers hôpitaux du moins dans la région Haute-France bien sûr et ça fonctionne et ça fonctionne bien sûr et les libéraux sont prêts à travailler avec les hôpitaux et à progresser dans la qualité pour tout le monde mais il faut que l'hôpital ait en même temps une attitude qui soit pas conquérante pas conquérante exactement parce que là ça s'adresse toujours aux médecins généralistes dans un but de recrutement quelque part et si on veut travailler ensemble on travaille tous ensemble généralistes et spécialistes bien sûr parce que sinon les médecins libéraux ce sont des généralistes et des spécialistes et on se retrouve avec des spécialistes qui se retrouvent remontés contre ça non non mais je une question sur la transmission d'informations dont on parlait tout à l'heure qui vient de nous arriver par un autre téléspectateur pourquoi les cabinets d'imagerie ne donnent pas les comptes rendus et images non pourquoi les cabinets d'imagerie donnent les comptes rendus et les images à leurs patients alors que ce n'est pas le cas des hôpitaux qui en outre demandent de surveiller les anomalies qu'ils ne nous transmettent pas une question un peu oui mais là aussi il se trouve que j'ai été patient dans un hôpital et je suis reparti avec mes radios qui avaient été faites pourtant dans le salle de rue non je ne suis pas favorisé j'ai l'impression que la personne devant et la personne derrière moi avait le même traitement et là voilà donc il y a des pratiques dans les hôpitaux qui sont différentes je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus Philippe Chazel quelque chose qui est courant et là qui est classique c'est que je travaille avec l'hôpital en tant que spécialiste sur des cas complexes que j'adresse au CHR et quand j'adresse un patient je ne le vois plus jamais et je veux dire que pendant 20 ans je reçois des courriers tous les mois tous les 3 mois de patients que je n'ai vus une fois dont je ne me souviens pas du tout donc ça veut dire que l'information est faite Philippe Chazel c'est la vous recevée ? effectivement mon panier se remplit fort c'est-à-dire qu'on reçoit vous recevez des on reçoit des comptes rendus pendant 20 ans sur le patient qui a été capté et qu'on n'a jamais revu on a vu une fois qu'on a adressé qu'on est pensé revoir après si jamais il repasse la porte de votre cabinet au moins vous aurez tout l'historique de ça ça s'appelle un peu du détournement non je ne sais pas c'est quelque chose qui est un peu systématique quand même oui bon je ne sais pas si effectivement c'est compliqué le financement au parcours ça coûte très cher l'hôpital en plus ça coûte très cher l'hôpital le financement au parcours ce futur modèle que l'on attend tous va peut-être permettre de résoudre ces questions-là puisqu'on sera dans une autre logique que celle qui prévaut aujourd'hui de la tarification à l'activité à tout va mais au contraire d'un modèle de financement qui privilégiera sans doute la coopération on verra ce que ça donne voilà messieurs je suis désolée mais on arrive au terme de cette émission alors avant de se quitter une conclusion monsieur Valtout qu'est-ce qu'on peut dire moi je suis très confiant sur l'avenir et sur ce que sera demain la coopération entre la médecine de ville et la médecine hospitalière ne serait-ce que pour une raison qui n'est peut-être pas la meilleure mais que nécessité fait loi et qu'à partir du moment où on a de telles tensions sur la démographie médicale aussi bien en ville qu'à l'hôpital et bien les hommes conscients des responsabilités qu'ils portent aussi bien à l'hôpital qu'en ville vont être amenés naturellement à baisser un peu la garde des préjugés et à travailler beaucoup plus ensemble au bénéfice du patient parce que au fond tous les praticiens ont d'abord ça cheville au corps ce service à la population qu'il faut prendre en charge et mettre en œuvre et qu'à partir de là il y a des solutions qui vont s'inventer qui ne seront pas les mêmes dans le nord qu'à Belle-Île qui ne seront pas les mêmes ailleurs mais au moins qui permettront et bien que peut-être partout dans le territoire on ait une couverture sanitaire qui soit peut-être beaucoup plus forte qu'aujourd'hui Philippe Chazel deux mots de conclusion Oui, je ne peux que souscrire à ces propos et effectivement je crois qu'il faut que médecins hospitaliers et médecins libéraux travaillent ensemble et peut-être une chose serait bien pour les aider à travailler ensemble ce serait le développement des stages en ville lors de leurs études pour tous les médecins et on a l'opposition de certains doyens là-dessus mais je crois que ce serait excellent Même là les choses bougent Écoutez nous comptons sur vous pour les faire avancer encore Jean-Paul votre conclusion à vous Je crois qu'effectivement les jeunes générations vont nous amener obligatoirement à collaborer et à co-construire l'offre de soins dans les territoires et Philippe Chazel le disait l'enjeu c'est aussi que les jeunes générations découvrent l'exercice libéral très tôt et que nous allions ensemble vers une organisation de l'offre de soins partout pour tous les Français parce que nous sommes d'abord médecins et c'est ça notre cœur de métier qu'on exerce à l'hôpital en clinique privée ou en ville Voilà Messieurs merci beaucoup d'avoir consacré de votre précieux temps à Univers Médecins Quant à vous merci de nous avoir suivis on n'a pas pu répondre à toutes les questions merci d'en avoir posé quand même et on se retrouve très vite le mois prochain sur Univers Médecins Bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !